Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Donc plus d'un mois après la dernière vidéo qui était sortie le 7 juillet dernier. Donc aujourd'hui on est le 8 août et je reprends le rythme des vidéos consacrées bien sûr à l'équipe parisienne. Donc deux vidéos par semaine, donc le lundi et le jeudi. Donc il y aura en plus bien sûr des débriefs d'après match bien sûr concernant les futures rencontres de l'équipe parisienne. Donc il s'est passé beaucoup de choses lors du dernier mois. On va juste parler de ce qui s'est passé lors des derniers jours bien sûr. Donc tout d'abord on va parler du premier match pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Le PSG jouait samedi soir du côté de Clermont. Ça a été une très belle victoire du Paris Saint-Germain. J'ai bien sûr regardé le match. Le PSG s'est imposé 5-0 une Manita que le PSG a infligée à cette équipe de Clermont. Donc Neymar un but, Hakimi un but, Marquinhos un but et Léo Messi un doublé en fin de match. Donc il n'y a rien à dire. Vraiment le PSG s'est imposé 5-0 et le PSG a très très bien joué contre cette équipe de Clermont. Donc on peut voir les statistiques du match. Ça a été très compliqué pour l'équipe de Clermont. Seulement un tir cadré alors que le PSG 12 tirs cadrés dans cette rencontre. Le gardien Clermontois a fait quand même beaucoup d'arrêts. Et du coup vu que toutes les autres rencontres de Ligue 1 se sont déroulées. Et on peut voir du coup le PSG déjà premier de la Ligue 1 après la première journée. Bon après c'est simple. Les équipes qu'on gagnait sont en tête. Les équipes qu'on perdue sont derrière. Mais le PSG déjà en tête parce qu'ils ont déjà plus 5 en différence de but. Alors que Marseille actuellement Dauphin et l'équipe parisienne sont à plus 3. Donc voilà peut-être que le PSG va garder cette première place qu'ils ont obtenue lors de la première journée. Jusqu'à la 38ème journée. C'est ce qu'on espère bien sûr. Il y a un récital en ouverture. Donc c'était la une du journal L'Équipe. C'était la version d'hier. Donc le PSG a fait le spectacle pour son premier match en championnat. Avec un duo Messi-Nemar éblouissant. Donc on va parler tout d'abord de Léo Messi. Donc il a inscrit un doublé dont ce but les gars. Ce retourné acrobatique. Un magnifique but de Léo Messi. Même si son pied droit on peut voir qu'il touche le sol. Il n'est pas en apposanteur on va dire. Au-dessus de la pelouse. Mais ça reste quand même un geste de très grande classe. Voilà de la part de l'attaquant argentin. Donc voilà quelques photos bien sûr du magnifique but de Léo Messi. Qui a été ovationné, applaudi, félicité en gros par les supporters de classe. Clermont qui est quand même l'équipe que le PSG a battu. Et surtout a figé un gros résultat 5-0. Donc la belle déclaration de Pascal Gastien. Le coach de Clermont sur le retour d'acrobatique de Léo Messi. On peut payer pour voir des joueurs comme ça. Moi j'ai de la chance. Je ne paye pas vu que bien sûr c'est l'entraîneur de Clermont. Je suis payé pour voir des joueurs comme ça. Il est très très content. Il dit c'est fantastique bien sûr. Que des joueurs comme ça évoluent dans notre championnat. Donc voilà bien sûr. Tout le monde est un peu sous le choc de la prestation. Et surtout du magnifique but de Léo Messi. Et Léo Messi les gars contre Clermont. Donc c'est 2 buts. On peut voir 4 tirs cadrés. 8 duels gagnés. On peut voir qu'il a touché plus de 90 ballons touchés. On peut voir tous les ballons touchés par Léo Messi. 90 ça c'est quand même pas mal l'or d'une rencontre. Et Léo Messi les gars c'est la première fois que Lionel Messi marque lors de 2 matchs consécutifs. Toute compétition confondue du côté de Paris. C'est que la saison dernière a été une saison on va dire plutôt compliquée pour Léo Messi. Il n'avait jamais réussi à être buteur un match. Et le match juste après aussi buteur là. Chose faite il a été buteur lors du trophée des champions. Avec la belle victoire du PSG contre Nantes. Et il a été buteur samedi soir contre l'équipe de Clermont. En espérant qu'il soit buteur lors du prochain match contre l'équipe de Montpellier. Et Léo Messi sur ses 4 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Si on prend Clermont-Nantes et les 2 autres matchs. C'était sur la tournée asiatique. Donc c'est 4 buts et 2 passes D pour Léo Messi sur ses 4 derniers matchs. Des très belles stats pour Lapulga. Donc toujours avec Messi on va parler de son collègue. Et Neymar lui aussi a été très performant lors de cette rencontre. Donc une photo de Neymar avec Ashraf Hakimi. Et Neymar sur les 5 buts inscrits du PSG. Il est impliqué sur 4 buts Neymar. Donc il a inscrit le premier but de la rencontre à la 9ème minute. Et il a délivré aussi 3 passes décisives. Neymar à la 26ème, à la 38ème, à la 80ème minute. Neymar délivrait une passe D pour un de ses collègues. Le Brésilien est en feu tout simplement. Et Neymar lors de ses 2 premiers matchs de la saison. C'est déjà 3 buts et 3 passes décisives. Parce qu'il a inscrit un but contre Clermont. Il avait inscrit aussi un doublé contre l'équipe de Nantes. Au trophée des champions sur un magnifique but inscrit. Sur Coupfran en direct. Et Neymar l'a avec son but inscrit contre l'équipe de Clermont. Il a fallu que 93 matchs à Neymar pour atteindre la barre des 70 buts en Ligue 1. Seul Zlatan 87 matchs a été plus rapide au cours des 40 dernières années du PSG. Donc voilà les gars. Une stat bien sûr très bonne on va dire pour le genre brésilien. Et 11 buts et 5 passes D pour Neymar lors de ses 9 derniers matchs avec le PSG. On prend tous les matchs cette saison. Et les derniers matchs de la saison dernière. Là aussi il était performant. Donc c'est des stats comme incroyables. Donc il est en gros décisif sur 16 buts sur ses 9 dernières rencontres. Le genre Neymar. Donc quelques photos de lui. Qui était bien sûr heureux. Il a fait des célébrations un peu. Voilà des célébrations de Neymar. Voilà qui sait faire comme d'habitude. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 9 sur 10 dans le journal de l'équipe. C'était la version d'hier. 9 sur 10 ça équivaut à un match exceptionnel de la part de Neymar. Et on peut voir que Neymar et Léo Messi. Les deux qui ont été très performants. Les gars figurent dans l'équipe type de cette première journée de Ligue 1. Donc Messi en numéro 10 et Neymar en ailier gauche. On va parler d'un autre buteur. C'est Ashraf Hakimi. Il a également marqué un but. Je crois que c'est le deuxième but de la rencontre avant-hier. Donc très beau but. Voilà de Ashraf Hakimi qui a pris son couloir droit. Puis après il a trompé. Le gardien. Claire Montoy. Donc félicitations aux défenseurs droits marocains. Et Sergio Ramos et Hakimi. La nouvelle très grande amitié dans le football. Vraiment beaucoup d'amitié entre les deux anciens joueurs. Du Real Madrid maintenant. J'ai coéquipier du côté de Paris. Et Sergio Ramos. Ramos pour l'instant il a fait la pré-saison. Tout s'est bien passé. Il n'a pas de blessure. Il a joué les deux matchs contre Nantes et contre Claire Mont. Il était bon. Il est même très très bon. C'est vraiment un leader. Il a même pu marquer encore. Sergio Ramos. Vraiment c'est... Enfin gardien je crois qu'il a sauvé la balle sur la ligne. Dommage. C'est vrai que c'est vraiment un leader. Un joueur qui va compter beaucoup pour cette saison. Du côté de Paris. Il a dit premier match de Ligue 1. Première victoire. Première cage. Un violet. Donc il est très content bien sûr. Que son équipe déjà s'est imposée. En plus un clean sheet. Vu qu'il est défenseur. Il est plutôt content. La même chose pour Kimpembe. Bon départ. Et clean sheet. Pour Presnel. Kimpembe sur son Twitter officiel. Donnarumma. Il n'a pas eu grand chose à faire. Seulement un tir cadré de l'équipe de Clermont. Seulement on n'a rien à faire. Pour Donnarumma. Première victoire pour bien commencer le championnat. Mais ça reste comme un clean sheet. Bien sûr à mettre dans ses statistiques. Pablo Sarabia les gars. Qui a commencé de nouveau titulaire. Vu que Mbappé n'était pas là pour la rencontre. Un début de la Ligue 1. Avec une victoire 1. Donc bravo en gros à l'équipe. Victor Ferreira. Donc en gros Vitinha. Très bon match de toute l'équipe. Merci pour tout le soutien des joueurs. Enfin des publics parisiens. Bien sûr qui étaient nombreux. Il y avait beaucoup de supporters. Du PSG du côté du stade de Clermont. Et Marco Verratti a également joué les gars. Et il a joué son 380ème match. Toute compétition confondue. Avec le club de la capitale. Marco Verratti a rejoint Sylvain Armand. A la deuxième place des joueurs. Les plus capés. Avec le maillot rouge et bleu sur les épaules. Voilà c'est une légende. Bien sûr on le sait tous. C'est une légende totale. Du côté de Paris. Marco Verratti il a 380 matchs. Disputé du côté de Paris. Au même niveau que Sylvain Armand. Et du coup maintenant il ne reste plus que Jean-Marc Pylorguet. Le record man. En gros de plus de 435 matchs. Sous l'air parisienne. Pour ce numéro 1. Donc Marco Verratti pourrait bien sûr revenir sur lui. Cette saison ça sera peut-être compliqué. Tout dépend. Voilà si vraiment le PSG va nous en Ligue des Champions. Tout ça. Il pourrait peut-être bien sûr revenir sur le numéro 1. Alors que par exemple Marquinhos est lui en 4ème position. Vu que Sylvain Armand est deuxième avec Verratti. Marquinhos est à 365 matchs. Disputé du côté de Paris. On va parler d'un jeune joueur. Donc lui il a disputé son premier match avec l'équipe professionnelle. C'est le jeune Warren Zer Emery. Donc il a réalisé sa première apparition en match officiel. Avec l'équipe première du club de la capitale. Devenant à 16 ans 4 mois. Il avait exactement 29 jours. Le plus jeune joueur de l'histoire. Des rouges et bleus. A avoir évolué lors d'un match officiel. Donc félicitations à cette pépite parisienne. Donc lui aussi il est très jeune. Lui aussi il a évolué quelques minutes. C'est Hugo Iquitique qui est rentré en fin de match. L'ancien joueur de Reims. Maintenant nouveau joueur. Bien sûr de l'équipe parisienne. Et Galtier les gars il a aligné. Donc cette aventière. Le même 11 deux fois consécutivement. Contre Nantes et contre Clermont. C'était le même 11 de départ. Et ce n'était plus arrivé au PSG avec Pochettino. Depuis janvier 2021. Ça faisait plus de 1 an et demi. Que le PSG n'avait pas aligné. On va dire deux fois le même 11. Lors de deux matchs consécutivement. Mais bon le prochain match. Il devrait avoir un changement. Surtout en attaque. Qui a vu que Kylian Mbappé devrait être de retour. Du coup Sarabia qui avait joué les deux derniers matchs en tant que titulaire. Il devrait aller sur le banc. Et bien sûr Mbappé devrait retrouver sa place de titulaire. Donc voilà Mbappé normalement devrait être de retour. C'est Christophe Gattier qui l'a annoncé. Donc il a été forfait. Parce qu'il avait un problème aux adducteurs. Et le PSG ne voulait prendre aucun risque. Et l'équipe de Paris deviendra le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Si le PSG gagne le championnat en fin de saison. Parce que le PSG actuellement déjà c'est l'équipe la plus titrée. Enfin en Ligue 1. Avec 10 titres. Marseille 9 titres. On peut voir Monaco 8 titres. Mais le PSG ex-Eco avec actuellement un club de Ligue 2. Qui est l'AS Saint-Etienne. Qui a 10 titres également. Donc ce qui veut dire que le PSG Saint-Etienne ne peut pas gagner bien sûr la Ligue 1. De toute façon il joue en Ligue 2. Et du coup le PSG qui est quand même le grand favori pour gagner la Ligue 1. Il sera 11 titres bien sûr. S'il vena à remporter ce championnat en fin de saison. Et les supporters du PSG étaient nombreux à faire le déplacement. Soit dans le parquage visiteur. Ou soit même beaucoup de supporters du PSG étaient également dans les tribunes bien sûr. Du côté du stade de Clermont. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui n'a pas fait le déplacement. C'est Mauro Icardi. Un indésirable. Vraiment une épine dans le pied du côté de Paris. Des mots avoir raté Clermont PSG pour des raisons personnelles. On peut voir le long message qu'il a mis en gros. Donc arrêter d'inventer des conneries la décision de ma non-convocation. C'était seulement technique. Je ne tolérerai pas que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Donc voilà ce qu'il a dit bien sûr. Donc du coup il s'est rendu à Ibiza. Voilà Icardi qui semble partir à Ibiza avec sa compagne à Wanda Nara et ses enfants. Vu qu'il n'a pas été convoqué. Donc voilà c'est un indésirable. Après il ne veut pas quitter Paris. Parce que le PSG quand même il est encore sous contrat. Puis il a un gros salaire. Là lui il s'en fiche. Même si sa carrière bien sûr descend. Touche le fond. Il s'en fiche du manque. Donc il touche son salaire. Donc voilà une petite info concernant Icardi. On va parler d'Arnaud Calimuendo. Donc l'Eats les gars pourraient peut-être se l'offrir. Le jeune attaquant français. Donc avec un chèque peut-être de 26 millions d'euros. Le deal pourrait se faire entre l'Eats et l'équipe parisienne. Pour l'attaquant Calimuendo. Le FC Séville discute et négocie avec le PSG à propos de Thilo Kerr. Le club espagnol voudrait recruter le défenseur parisien. Parce qu'à Séville ils ont perdu Jules Koundé qui est parti du côté du Barcais. Pour le remplacer. Il penserait tout simplement à Thilo Kerr. Ça aussi ce serait une bonne nouvelle. Bien sûr pour Paris. Parce qu'il ne rentre pas dans les plans de Christophe Galtier. Kélor Navas. Bon il rentre dans les plans de Christophe Galtier. Vu que c'est la doublure de Donnarumma. Mais est-ce que le gardien va vouloir être la doublure ? Parce que cette saison il n'y aura pas de rotation. Ça sera vraiment Donnarumma le gardien numéro 1. Et Kélor Navas le gardien numéro 2. Il n'y aura pas un match sur deux où ils vont goler. Non. Pas comme sous l'air Pochettino. Donc les discussions entre le PSG et Naples. Vont commencer pour Kélor Navas. Le dossier est indépendant du cas Fabien Ruiz. On va parler là dans quelques minutes. A la Juventus Turin. Donc voilà. Paredes devrait quitter cette équipe parisienne. Peut-être direction la Juventus. C'est lui qui a délivré la passe D. Pour le retourné acrobatique de Léo Messi. Wijnaldumma qui a été vraiment un flop. Du côté de Paris. C'est officiel. Il rejoint l'équipe de l'Est Roma. En prêt. Donc bonne chance à lui. Maintenant du côté de l'Italie. On va parler de Idrissa Ganaghe. Donc c'est entraîné avec le groupe des joueurs partants. Donc en gros des indésirables. Du côté de Paris. Cela fait suite à la sénature de Renato Sanchez. Parce que Sanchez. Vu que ça fait plus d'un mois que je n'en ai pas parlé. Pendant le mois dernier. Renato. Ça avait à peu près une semaine. Donc il a rejoint officiellement cette équipe parisienne. Il a déjà participé à ses premiers entraînements. Bien sûr. Renato Sanchez. Donc il n'était pas dans le groupe. Pour Claire. Moi il sera certainement dans le groupe. Pour le match samedi prochain. Contre l'équipe de Montpellier. Et concernant les arrivées les gars. Donc on peut voir la une aujourd'hui. Enfin plutôt je crois que c'était hier. De carrière. Dello Sport. Donc Fabien de Ruiz. Donc un joueur de Naples. En partance vers le PSG. Contre 25 millions d'euros. Tandis que Keller Navas devrait prendre le chemin inverse. Voici ce qu'indique la une du journal carrière. Dello Sport. En Italie. De la version d'hier. Donc Fabien de Ruiz les gars. Pour être la future recrue. Du côté de Paris. Il a déjà eu pas mal. Et peut-être ce joueur les gars. C'est imminent. D'après Fabrizio Romano. Donc Fabien de Ruiz est tout proche de rejoindre le PSG. C'est un dossier secret de Luis Campos. Il travaille depuis des semaines. Accord total. Attendu très prochainement. Donc voilà. Tout est dit. Le deal pourrait se faire aux alentours des 25 millions d'euros. Donc on sait que Christophe Galtier cherche encore 3 recrues. Donc un défenseur. Un milieu. Et un attaquant. Et ça pourrait être bien sûr le milieu. Peut-être Fabien de Ruiz. Qui peut être recruté par l'équipe parisienne. C'est très bien. Parti. Et peut-être un joueur. Peut-être l'attaquant pourrait être ce joueur. Parce que c'est quand même un joueur offensif. Qui peut jouer au milieu. Enfin un élit on va dire. Donc le PSG veut un nouveau. Bon milieu ou même joueur offensif. Et cible Bernardo Silva. Le Portugais est également dans le viseur du Barça. Depuis plusieurs semaines. À Manchester City. Evaluant son joueur à 80 voire 85 millions d'euros. Donc là aussi. Ce serait une énorme recrue pour le PSG. De s'offrir Bernardo Silva. Concernant Kefren Thuram. Que le PSG voulait du coup. Avec l'arrivée peut-être de Fabien Ruiz. Du coup Thuram. Les gars devraient rester du côté de Nice. On ne dit pas que Galtier le voulait. Vu qu'il avait eu à l'époque du côté de Nice. Donc Jean-Pierre River. Donc le président de Nice. Il a dit. Il n'y a pas de débat. Il fait partie de l'effectif. Et il sera là avec nous cette saison. Donc en gros. Quasiment on peut dire. Le dossier est clos. Concernant Kefren Thuram. Il ne viendra pas du côté de Paris. On va parler des places. En tribune Auteuil du Parc des Princes. Seront interdites à la revente. Par les abonnés. Le collectif Ultra Paris. Souhaite que les places ne soient pas revendues. Mais offertes à d'autres. Qui n'ont pas les moyens de les offrir. De se voir offrir. Tout simplement. En cas d'absence. Celles-ci seront gratuitement cédées. Donc voilà. Le communiqué officiel. Du cup parisien. Bien sûr. Par rapport aux places. Où les abonnés ne peuvent pas. Bien sûr. Se rendre au stade. Enfin maintenant. Il va falloir les donner au lieu de les vendre. On va parler des maillots. Cette saison de Ligue 1. On peut voir les 20 clubs de Ligue 1. Avec les maillots. Et on peut voir que l'équipe du PSG. C'est le deuxième maillot le plus cher de la Ligue 1. Donc c'est l'équipe de Marseille. Qui va dire que c'est le maillot le plus cher. Avec en gros. Tout compris. Que ce soit le prix du maillot. Plus le flocage. Plus le badge de Ligue 1. Ça fait plus de 115,90€. Centimes. Voilà le prix du maillot de l'OM. Et le maillot parisien les gars. Donc je vous ai dit. Prix du maillot. Donc je cherche c'est 114,99€. Donc voilà. Un euro on va dire moins cher que le maillot. Marseillais. Et donc voilà. J'aurais pu me mettre cette photo. On voyait bien mieux bien sûr. C'était un peu plus grand. Et pour finir les gars cet épisode. Et pour finir avec le PSG et les maillots. Donc le troisième maillot du PSG. Qui n'a pas encore été officiellement dévoilé. Il devrait ressembler à ça. Il devrait être dévoilé là. Dans les prochains jours. Donc voilà les gars. Ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Concernant l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous les gars. Ça sera jeudi les gars. Pour le prochain numéro. Ciao à tous.